Rema répond aux rumeurs l'acquisant d'avoir signé un pacte avec les diables pour connaître un succès filigurant dans le monde. De son vrai nom, Divine Ikubor, Rema fait partie intégrante du cercle très fermé des artistes nigérians qui font la fierté du pays à travers le monde. Cependant, ces derniers jours, son succès a été entaché par des rumeurs persistantes sur les réseaux sociaux. Des images de chauves-souris accompagnées d'émojis ont suscité une polémique selon laquelle Rema aurait pactisé avec le diable pour atteindre son niveau actuel. Face à ces rumeurs grandissantes qui mettent en doute l'intégrité artistique de celui qu'on surnomme le prince de l'afrobit, Rema a décidé de briser le silence et de s'exprimer sur son compte Instagram. Dans un message adressé à ses fans, les raverses, il les a appelés à faire preuve de discernement. Selon Rema, l'utilisation d'images de chauves-souris remonte à ses débuts bien avant sa rénommée mondiale. Cher ravers, aidez-moi à informer le nouveau ravers que j'ai commencé par utiliser cette merde de chauves-souris depuis longtemps. Il a invité ses fans à faire des recherches pour comprendre l'importance historique de ces symboles dans son héritage. Cet artiste de 23 ans a également tenu à dissiper les rumeurs relatives à une supposée affiliation avec les Illuminati. D'après lui, attribuer son succès à des forces maléfiques est injuste et rabaisse son travail acharné qu'il accomplit pour créer son art. Si vous cherchez simplement sur Google, vous comprendrez d'où je viens et quels sont les éléments clés de mon héritage. Mon évolution artistique est naturelle. Et je vous prie de me comprendre. Les rumeurs concernant les Illuminati sont absurdes. Je travaille dur pour créer de l'art. Et attribuer mon succès à des forces maléfiques est injuste. Pour moi, Jésus est le roi. A-t-il clarifié, soutenant que sa réussite était le fruit d'une évolution artistique naturelle. Avant de brouiller à l'échelle internationale, Rema avait déjà connu des succès musicaux au sein de son église au Nigeria. Sa récente déclaration devrait mettre un terme aux accusations diffamatoires circulant sur les réseaux sociaux.